Bonjour, ici Julien Flo du site Grafceobourse.fr Donc on se retrouve pour l'analyse de la semaine Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu résister avec le beau temps que nous avons de faire cette analyse en extérieur et de vous faire partager avec moi justement le beau temps Bon évidemment je vous fais partager un petit peu de vent également Donc j'espère que le son sera quand même au rendez-vous Donc sans plus tarder, on commence par le CAC 40 Donc comme vous avez pu le constater cette semaine, beaucoup d'hésitation Donc justement on a rompu donc notre biseau ascendant Donc qui était la figure que je privilégiais depuis quelques semaines déjà A été rompu à la baisse Et donc comme vous avez pu le constater, on a eu beaucoup de rebonds sur la base des 4250 points Des rebonds qui ont à chaque fois échoué en fait en forme de pullback donc Et de retour sur l'ancien support oblique de notre biseau ascendant Devenu donc résistance Donc il va de soi que même si au-dessus des 4250 points On continue à soutenir la tendance et à avoir de la résistance de la part des acheteurs Tous les rebonds sont avortés dans la zone des 4360-4380 points Tant que nous restons sous cette zone, nous sommes face à une dégradation de la tendance Et un retournement potentiellement baissier Donc sur toute rupture baissière des 4250 points Il y aurait fort à parier que la dégradation baissière serait beaucoup plus rapide Vers les 4170 points dans un premier temps Et potentiellement un retour sur les 4090 points, 4080 points Et notamment toujours pour ceux qui sont les plus pessimistes Donc ce gap haussier que nous avons entre 3980 et 4080 points Gap haussier donc toujours béant Et qui potentiellement sur panique du marché pourrait faire un appel du pied Donc ça c'est la situation au niveau du CAC 40 Donc vous voyez tant qu'on est dans cette zone ici On fermait dans cette zone, on est dans une zone d'incertitude Il faudrait revenir au dessus des 4390 points, 4420 points Pour réintégrer le biseau ascendant Et pour pouvoir justement insuffler une nouvelle jambe haussière Mais concrètement c'est pas le scénario à privilégier Avec ce retournement justement des moyennes mobiles Justement on va dire que c'est plutôt une phase actuellement Pour les day traders et pour les investisseurs De prise de profit et de sortir justement du marché Car toute cassure des 4250 points Niveau qui est actuellement testé Et plus il est testé et plus il est affaibli Sur toute rupture de ces 4250 points Il y aurait fort à parier que l'on aurait une descente assez rapide Vers les 4170 points Si on regarde au niveau des marchés américains Au niveau du S&P 500 On voit également qu'on est en train de buter Sur des niveaux de résistance oblique On a le train de haussier sur le RSI qui a été cassé à la baisse On a la MACD qui est en train de revenir sur sa zone de signal On a rompu la moyenne mobile à 50 jours à la baisse Donc clairement on est dans une phase de correction Dans une mise en place de correction baissière Qui devrait nous faire revenir aux alentours des 2000 points 2010 points sur le S&P On est dans la même configuration au niveau du Dow Jones Donc avec cette cassure de la moyenne mobile à 50 jours Qui devrait nous faire revenir dans la zone des 17200 à 17100 points Si on regarde au niveau de l'euro dollar Donc on est suite à un premier échec Donc sur cette résistance horizontale On est en train de revenir sur la moyenne mobile à 50 jours On est toujours au-dessus du trend haussier sur le RSI Donc concrètement pour moi Il faut être positif Continuer d'être positif sur l'euro dollar Qui reste dans une tendance haussière Donc on en reste au-dessus des 1.11 Et donc qui sur cassure des 1.15 puis 1.16 Libérerait un potentiel haussier Un retournement haussier global de la tendance à long terme Si on regarde du côté du pétrole Si ça veut bien marcher Voilà du côté du pétrole On est dans une tendance pareille en triangle ascendant Les niveaux de support tiennent bien Donc justement on va ajuster Comme on a ici des nouveaux niveaux de support On peut justement ajuster Donc avec la luminosité c'est pas idéal Mais on va faire avec Donc on voit qu'on a des bons niveaux de support Justement sur les 43 dollars, 44 dollars Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux là On est sur des niveaux de support On reste au-dessus justement du trend haussier sur le RSI Donc on garde une volonté de rebond sur le pétrole Mais on voit bien que pour initier un retournement plus long terme De la tendance à la hausse Il va falloir s'affranchir des 47 dollars Et donc c'est là vraiment la zone pivot Avec ce maintien au-dessus des 43 dollars Qui va être très important 42, 43 dollars Se maintenir au-dessus de ce trend haussier justement Pour conserver ce rebond Si jamais on venait à rompre à la baisse Ce trend haussier Et donc les niveaux de support entre 42 et 43 dollars Il y a fort à parier que le RSI romperait à la baisse également Et qu'on repartirait en tendance baissière sur le pétrole Pour le moment il n'en est rien On reste au-dessus des supports Mais il va falloir s'affranchir des 47 dollars Pour maintenir le cap Si on en vient maintenant à l'argent Donc tendance haussière Comme j'avais pu vous le montrer la semaine dernière On reste au-dessus du trend haussier sur le RSI Donc clairement même si on est dans une consolidation en cours Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours Qui est montante et qui va être très certainement testée On reste haussier sur l'argent Mais consolidation à venir Si on regarde l'or également On est dans une phase de consolidation Mais on reste au-dessus du trend haussier sur le RSI Et on reste également au-dessus de ce triangle isocèle Qui avait été rompu à la hausse Et qui sert maintenant de support Avec la moyenne mobile à 50 jours également Qui va nous servir de support Donc on reste également haussier sur l'or Mais ici également Il va falloir très rapidement s'affranchir des 1300 dollars Pour pouvoir continuer la tendance haussière Si on regarde maintenant du côté d'autres matières premières Comme le sucre Donc le sucre tout simplement est en tendance haussière également Au-dessus des 15,56, 15,55 On est haussier sur le sucre Et on a un retournement global à la hausse qui s'effectue Si on regarde au niveau du café dorénavant Également le café C'est vraiment pour moi un signal d'achat Qui est en train de se valider On a eu une fin d'hémorragie ces derniers mois Une fin d'hémorragie baissière Et dorénavant on a un signal d'achat à moindre risque Qui s'est initié en demeurant au-dessus des 125 Et qui se confirmera sur cassure des 135, 140 L'objectif sera de revenir dans la zone des 150 Le Nikkei pour jeter un oeil pour changer complètement Puisque c'est le premier qui est venu sous la main Donc Nikkei on voit tendance baissière indéniable Incapacité pour le moment de valider des rebonds plus que techniques Également on est en échec sous les 17 000 points Donc sous les 17 000 points c'est vraiment très très fragile On est comme sur les marchés européens Il y a une très forte probabilité d'un retournement à la baisse de la tendance Pour revenir sur des niveaux support autour des 15 000 points Si on regarde maintenant au niveau des actions Donc forcément comme vous avez pu le voir Qui dit prudence sur les marchés boursiers Dit forcément prudence sur le marché des actions Mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelques actions Qui ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu Mirstar que je vous avais présenté la semaine dernière A bel et bien conservé son support oblique de son triangle isocèle Et à insuffler un fort rebond sur cette base là Donc concrètement la confirmation du signal d'achat Viendrait de la rupture des 74 à 77 centimes d'euro Et l'objectif serait un retour sur les 90 centimes d'euro On a une autre action également Blue qui est en train de se réveiller avec des pics de volume Donc ça reste une small cap Donc on reste sur des volumes quand même Qui ne sont pas très étoffés Un peu plus étoffés ces derniers jours Mais vous voyez en temps normal Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas plus de 5 ou symétriques qui s'échangent Donc attention à ne pas placer une trop forte part de votre portefeuille dessus On reste dans une tendance baissière long terme Mais on est en train de mettre en place un rebond technique Donc qui est en train tout simplement de se valider Avec la mèche haute ici On avait eu un premier signal Et dorénavant on a une confirmation de ce premier signal Il faudrait s'affranchir des 17,40€ et 17,50€ Pour justement un sujet plus qu'un simple rebond technique Donc à surveiller Si on suit également Nikox Nikox après une consolidation sur ses moyennes mobiles longues Est tout simplement en train de valider un retournement haussier de long terme Donc Nikox pour moi est une valeur pour un investisseur Pour le PEA Donc à conserver pour le moment Des Richebourg Une autre action également qui pour le moment est en train de se replacer au dessus de ses supports Aux alentours des 2,65€ Donc également à surveiller de près Car tout dépassement des 2,90€ permettrait d'insuffler un retournement à la hausse de la tendance Et une poursuite haussière vers les 3,30€ 3,50€ Natixis Donc tout le secteur bancaire Donc vous avez pu le voir la semaine dernière J'avais des crédits agricoles en portefeuille J'ai vendu avant les résultats Justement suite aux résultats très mal accueillis de Natixis Donc il n'y avait pas de raison que ce soit différent pour les autres bancaires Donc j'ai vendu également crédits agricoles Donc Natixis on le voit Suite à ses résultats est revenu sur ses niveaux supports Mais est très fortement en train de les enfoncer Donc clairement pour moi c'est un signal de faiblesse Donc il faut rester à l'écart du secteur bancaire pour le moment Faute en attendant de voir une continuation de la tendance baissière Et de voir quels sont les autres niveaux supports Qui vont justement pouvoir relancer un rebond Donc très certainement un retour à venir entre les 3,90€ et 3,80€ pour Natixis OL Group que je vous avais conseillé à l'achat sur la rupture des 2,10€ Et conseillé à la vente la semaine dernière A donc bien confirmé la fin de sa tendance haussière Donc initiée depuis 2 mois Donc clairement il y avait 50% à faire sur cette valeur Que je vous avais conseillé il y a 2 mois Maintenant concrètement il faut vendre la valeur Il n'y a pas grand chose à attendre Et attendre justement qu'elle consolide Pour revenir sur des niveaux de support Pour la racheter plus tard Mais en attendant donc si elle venait à revenir sur les 2,40€ par exemple Je pense que ça serait un niveau intéressant pour de l'achat Mais en attendant il faut rester à l'écart de la valeur Attendre qu'elle corrige Et j'espère que vous avez pris vos profits sur cette valeur Que je vous avais conseillé Il y avait quand même 50% à prendre Albioma continue à échouer à dépasser les 14,50€ Donc on est revenu sur la moyenne mobile à 50 jours Qui sert de support Si on venait à rompre cette moyenne mobile à 50 jours Il faudrait laisser tomber l'achat sur cette valeur Et continuer à la surveiller Mais passer à autre chose Par contre ce serait uniquement le débordement des 14,50€ Qui nous donnerait vraiment un signal d'achat fort Saft qui était une valeur que je vous avais conseillé à l'achat Il y a plusieurs semaines déjà Et qui était dans une consolidation Et où donc je vous conseillais de conserver Bon forcément il y a eu une OPA totale Donc vous avez une plus-value de 40% sur du Saft ST Dupont Qui est en achat à moindre risque également Et qui est en train de mettre en place un retournement de tendance Alors attention c'est une petite capitalisation Tout comme avant Quest Software Ça s'appelle du Paris Et donc c'est plus pour la beauté de la configuration graphique Que je vous la montre que pour vous en conseiller l'achat Ou si vous en prenez l'achat Il faut vraiment que ça ne représente pas plus de 1 ou 2% de votre portefeuille C'est vraiment juste pour la beauté de la configuration Une autre valeur pour la beauté de la configuration C'est agro-génération Qui est revenu sur des niveaux support Donc évidemment l'achat à moindre risque Et le retournement haussier adviendrait à partir du dépassement des 40 centimes d'euros Mais concrètement le support des 34 centimes d'euros S'il venait à être préservé et à relancer la hausse Pourrait être acheté également Pas plus de 5% de votre portefeuille totale Sur ce type de valeur Qui sont des penny stock EDF Donc suite au rebond technique C'est la moyenne mobile à 150 jours qui a bloqué les cours On est en train de revenir avec la moyenne mobile à 50 jours Jumelée au support des 10,85 euros Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau support C'est un niveau qui peut être acheté Mais concrètement si on venait à rompre ce niveau là On aurait une relance baissière de la tendance Il faudrait donc rester à l'écart Soitec Donc que je vous avais conseillé à l'achat Et sur lequel j'ai pris mes profits également Suite à l'atteinte de l'objectif Que je vous avais conseillé dans les précédentes vidéos hebdomadaires Sur les 74-75 centimes d'euros Bon j'ai pas pu être très réactif Moi j'ai vendu à 72 centimes d'euros Mais bon voilà Concrètement on a eu un échec sur ce train de baissier Donc tant qu'on n'a pas rompu ce train de baissier là à la hausse Nous n'aurons pas un retournement haussier durable de la valeur Et donc un achat moindre au risque Surtout qu'on a une augmentation de capital Qui a été annoncée Mais donc tant qu'on reste au-dessus des 60 centimes d'euros Il faudra voir ensuite avec la dilution quel prix nous avons Tant qu'on reste au-dessus des 60 centimes d'euros Ça reste une valeur pas à acheter Mais à continuer à surveiller justement En guise d'investissement On retourne sur le secteur des biotech Donc on a Onxéo qui a échoué également sur les 3,70 euros Donc voilà tant qu'on n'aurait pas ces 3,60 euros à la hausse Nous n'avons pas de validation et de retournement global de la tendance Et donc de validation d'achat moindre au risque Attention si on venait à percer à la baisse ce train de haussier sur les cours Ça serait évidemment une continuation baissière qu'il faudrait envisager Envisager pardon Genfit Donc du Genfit On est dans la même situation Vous voyez tant qu'on est sous les 30 à 32 euros Clairement on est en attente Il faudrait un dépassement de ces 31 euros pour insuffler un renouveau haussier Tant qu'on reste en dessous ça reste fragile Et donc attention à casser à la baisse les 26,40 euros Qui déclencherait une poursuite de la baisse Zodiac Aerospace On a un très bon rebond Donc suite à la cassure à la baisse de ce biseau descendant On a eu un pull back Donc sur l'ancien de résistance devenu support Qui a déclenché un nouveau signal d'achat Bon clairement maintenant ce qu'on va essayer de faire Pour avoir un retournement beaucoup plus durable C'est de rompre les 21 euros 22 euros Mais bon clairement le plus dur est derrière Zodiac Dorénavant et ça devient une valeur spéculative Puisqu'il y a notamment des rumeurs de rachat Même si elles ne sont pas fondées Les rumeurs suffisent justement à mettre un news flow positif Sur l'action qui est donc à surveiller Et à trader pour ceux qui aiment bien justement faire du trading intraday Ou sur quelques jours Zodiac est une valeur très intéressante en ce moment justement pour faire cela Tout comme les Valourec Pour d'autres raisons ça reste donc suite à l'échec Vous voyez du trend baissier ici On est reparti à la baisse On a rompu à la baisse Moyenne mobile 20 Moyenne mobile 50 jours On a rompu à la baisse ce mini trend ici Qui servait de support Et on est tout simplement en train de revenir Sur un support horizontal ici Entre les 3 euros et les 3 euros 10 Donc qui tient pour le moment Qui devrait insuffler un rebond Mais clairement tant qu'on est maintenant sous les 3,80 euros On a une dégradation de la valeur Une poursuite de la tendance baissière Et si on venait à rompre les 3 euros à la baisse Très probablement un retour vers les 2,70 euros 2,50 euros à venir On a quelque chose d'intéressant sur le RSI Que je vais vous tracer C'est que tout simplement On a un trend On avait ce trend baissier là Qui avait été rompu à la hausse Et qui avait déclenché le premier achat Qui sur retour ici Sur la base en support Avaient redéclenché un nouvel achat Donc vous voyez bien la puissance du RSI Et justement je vous conseille Pour utiliser le RSI De suivre mon atelier dédié De formation sur comment bien utiliser le RSI J'en ai eu énormément de retours positifs Et là vous voyez tout simplement En revenant donc sur ce support horizontal Entre 3 euros et 3,10 euros Nous sommes également en train de revenir Sur le support oblique du RSI Donc il devrait fonctionner une nouvelle fois Et permettre au moins d'insuffler un rebond technique Donc qu'est-ce que j'ai d'autre ? Paro qui n'a pas validé le conseil d'achat Que j'avais donné ici Qui a échoué sur la moyenne mobile à 50 jours Et qui a échoué sur le trend baissier Sur le RSI Et on est venu Suite aux résultats et aux profit warnings On est venu rompre à la baisse Le trend haussier sur le RSI Et rompre à la baisse justement Les supports des 16,20 euros Donc 16,20 euros, 16,10 euros Qui était le niveau justement D'invalidation du scénario haussier Donc scénario invalidé Tendance baissière confirmée Donc il faut tout simplement Laissez vivre dorénavant L'action Potentiellement Donc je pense toujours que le biseau descendant Est la figure à suivre Mais que concrètement Il va falloir L'achat moindrui se fait uniquement sur cassure à la hausse Et que maintenant Il va falloir encore un petit peu attendre D'avoir une tendance Qui va certainement rester Entre 13 euros et 15 euros Bon il commence à faire beaucoup de vent Le vent se lève Donc j'espère que ça reste quand même audible Mais de toute manière Je pense qu'on va s'arrêter là Tout simplement Crédit agricole Futurine d'abord Je vous en ai parlé On n'a pas validé la cassure haussière Que je vous montrais la semaine dernière Du trend baissier Donc on n'a pas une confirmation D'une validation de retournement à la hausse On est plutôt en train De rompre par le bas les supports Donc attention Sur toute rupture baissière Des 0,62 On aurait un retour sur les 58 centimes d'euros Mais à surveiller Car toute cassure à la hausse Des 65 centimes d'euros Pourrait relancer La tendance haussière Crédit agricole Justement puisque je vous en ai parlé Vous voyez On a rompu ce support horizontal Des 8,80 euros Donc méfiance On peut potentiellement On vient de fermer le gap Donc on peut potentiellement avoir un rebond Mais tant qu'on reste en dessous Des 8,80 euros à 9 euros On est dans un flux vendeur Donc il va falloir patienter Et très certainement Le titre va vouloir refermer ce gap ici Entre les 8 euros et 8,15 euros Fagron également Que je vous avais conseillé A l'achat Sur les 5,50 euros 5,60 euros Suite à la rupture de ce trend baissier Et t'allais chercher Tout simplement Assez haut Puisque le titre T'allais chercher les 8,20 euros J'ai vendu par anticipation Justement sur les 7,10 euros Donc la semaine dernière Je vous conseillais d'en faire de même On devrait avoir une consolidation Qui devrait nous faire revenir Sur le support haussier du RSI Donc sur tout retour du support haussier Sur le RSI Je reprendrai une position sur Fagron Heurter Petrochem Donc pareil Vous voyez On est sous des résistances On est sur des supports de moyenne mobile Mais il convient Il convient de patienter pour le moment En attendant mieux Insight Secure Qui continue son bonhomme de chemin Qui est vraiment aussi une valeur Moins de risque dorénavant Donc qui est en train de valider Un retournement global de sa tendance Bon les 1,20 euros Justement 1,20 euros Vous voyez 1,25 euros Devraient jouer le rôle de résistance Et devraient mettre en place Une consolidation du titre Sur tout retour Dans la zone Des 0,90 euros 0,95 euros Je pense que ça peut être intéressant Justement de renouveler l'achat Sur cette valeur Et d'accumuler la valeur Qui globalement Est en train de mettre en place Un retournement haussier Big Ben Interactive Qui continue d'être une valeur Moins de vos risques Voilà Tant que l'on reste au dessus Des 4 euros Pour moi il faut conserver la valeur Et en s'affranchissant Des 4,60 euros On devrait pouvoir Atteindre les 4,90 euros Puis les 5,10 euros Qui reste l'objectif A terme Donc voilà Je vais clore la vidéo De ce week-end Sur Sur justement Le suivi des marchés J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner à la chaîne Également Pour recevoir Les prochaines vidéos Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada